Hey, hello, coucou toi, j'espère que tu vas bien, je suis trop contente aujourd'hui de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur Sciences Po Aujourd'hui j'avais envie de venir te parler de la deuxième année de bachelor à Sciences Po et de la majeure Je sais que les premières années qui sont actuellement à Sciences Po ont déjà fait leur choix de majeure Ma vidéo arrive un peu tard, je suis trop désolée, mais j'avais envie de faire un petit point avec toi sur la majeure Ce que ça m'a apporté, ce que j'ai aimé, les cours que j'ai pris, etc. En deuxième année à Sciences Po, il faut que tu choisisses une majeure Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut que tu choisisses entre 3 majeures différents qui impliquent des cours différents C'est-à-dire que tu vas devoir choisir quels sont les cours que tu veux avoir en majorité durant ta deuxième année Le choix s'offre à toi entre politique et gouvernement, où tu as des cours de 5ème république, de droit constitutionnel, de droit comparé, etc. Économie et société, où tu as des cours de sociologie, d'économie, quelque chose d'un petit peu plus poussé et un petit peu plus pragmatique et mathématique Que ce que tu avais fait en première année concernant l'écho Et puis, humanité politique, quelque chose de plus philosophique, une approche un peu plus historique et philosophique de la politique Moi, on m'avait fait une petite comparaison que j'avais trouvée intéressante, donc je te la partage C'était la comparaison du pistolet Si t'es prêt à comprendre l'impact qu'a le pistolet sur la société en fonction de son prix, de sa vente, des trafics que ça va produire, etc. T'es plus pour Ecoso Tu préférerais comprendre quels sont les rouages, comment la balle est lancée lorsque t'appuies sur la gâchette Pourquoi tel mécanisme implique que la balle va être lancée à telle longueur, etc. T'es plus politique et gouvernement Et si tu préfères comprendre quel va être l'impact social Pourquoi on utilise un pistolet Quel est l'impact de l'utilisation, ce pistolet, sur la société, sur la personne qui est tuée, sur la personne qui va tirer, etc. T'es plus quelqu'un pour humanité politique Je ne savais pas quoi choisir J'ai choisi le dernier jour au pif parce que je savais pas laquelle choisir, je savais vraiment pas Fais confiance à ton coeur Et même si tu te trompes, dis-toi que rien n'est définitif Et que tu pourras toujours changer si jamais tu te rends compte qu'au final c'est pas la bonne majeure pour toi Rien de dramatique, vraiment, ne t'inquiète pas C'est pas grave, t'as le droit de te tromper Et puis même si au final ta majeure ne te plaît pas Tu ne vas pas apprendre que des choses inutiles Je te promets, c'est pas vrai Je fais beaucoup de recherches, le site de Sciences Po est très instructif aussi pour ça Donc n'hésite pas à y faire un tour N'hésite pas aussi à contacter des personnes de deuxième année A envoyer des messages, à poser des questions Je suis sûre qu'ils seront ravis de t'aider Dis-toi que c'est pas tendeur que ça Même si on appelle ça majeur Ton premier semestre va quand même être beaucoup tourné vers ta majeure Parce que tu vas avoir beaucoup de cours qui dépendent de ta majeure Mais ensuite le deuxième semestre est quand même beaucoup plus libre Et beaucoup de tes cours ne seront pas en lien avec ta majeure Donc ce n'est pas une fin en soi J'ai fait humanité politique Et je regrette pas du tout mon choix Même si ça n'était absolument pas un choix de coeur Je ne savais pas quoi choisir Je me sentais bien dans chaque majeure Et bien nulle part à la fois Je ne suis pas du tout une Paul Magirl Je suis loin d'être faite pour Paul Humain Et pourtant j'ai adoré ma majeure Parce qu'elle m'a apporté énormément de choses Que je n'aurais pas eu si je n'étais pas allée là Parce qu'en fait j'ai vu plein de choses que je n'aurais jamais vu Parce que je considérais que c'était des choses qui n'étaient pas faites pour moi Je suis sortie de ma zone de confort Je suis allée quelque part où personne ne m'attendait Et j'ai adoré ça Je vais te parler des cours Qu'on a obligatoirement en Paul Humain au premier semestre En EURAM A Sciences Po Reims Donc c'est très spécifique Mais potentiellement ça peut t'aider Alors voilà C'est parti Je ne vais parler que de mon expérience Donc c'est très subjectif Beaucoup de personnes peuvent le vivre très différemment Tu vas avoir deux amphis obligatoires Qui sont couplés de deux cours en classe Et ces deux amphis ça va être ABCs of politics et narratives of the past ABCs of politics Deux heures d'amphi, deux heures de cours en classe Ça va être majoritairement sur des readings En classe tu vas avoir des gros readings à faire Globalement 40, 50, 60 pages par semaine Avec un thème précis Où tu vas développer tes connaissances Et tu vas appliquer en fait et comprendre le concept d'un auteur classique J'ai aimé la finalité de ce cours Parce que c'était quand même très demandant Tu as ta note de participation Quatre petits essais à faire Pour expliquer le reading En développer des points principaux etc Tu as une présentation Tu as un essai final en groupe Avec un oral final en groupe Tu as paper à rendre Sur les readings de la session Parce que tu as des readings obligatoires et optionnels Et là c'est un essai que tu dois faire Avec tous les readings de la session Obligatoires et optionnels Tu choisis une session et tu développes dessus Et je crois que c'est tout Mais c'est quand même beaucoup C'est très prenant et très demandant comme matière Parce qu'on développe vraiment Et on comprend vraiment les concepts d'auteurs très importants On a lu Rousseau On a lu Mille C'est quand même des lectures qui sont difficiles Je crois que ça en valait la peine Parce que mon travail était pas récompensé par les notes C'est pas vrai Je tournais autour du 13-14 Que je donne ma vie pour l'essai ou pas Mais on va dire que Comprendre les concepts d'auteurs C'est super satisfaisant Quand t'as compris les idées que Rousseau a On amène je trouve dans cette matière Des réflexions du 17e, 18e, 16e siècle A des questions très contemporaines Au niveau de l'amphi L'amphi ne demande pas tant de reading que ça Même pas du tout Les cours en fait sont formulés autour des lettres de l'alphabet D'où le nom Et donc chaque lettre correspond à un concept philosophique Qu'on développe en classe Il y a certaines heures où on se concentre que sur deux lettres de l'alphabet ou autre Par exemple A c'était Association B c'était Bubbles C c'était Community D Democracy C'était super intéressant de ce point de vue là Ce développement Quelque chose que par contre j'ai à formuler C'était que j'avais du mal à trouver le lien Entre l'amphi et le cours en classe En classe on parle que du readings à faire Et en amphi on parle que de la lettre Alors oui c'est On parle d'écologie Et le reading est sur l'écologie Mais il y a que le lien là que je peux faire entre l'amphi et le cours Pour le petit plus de ce cours J'ai adoré parce que c'était un final Qui était super original On se met par groupe On choisit une lettre Et on choisit un thème philosophique Avec la lettre T On avait choisi le terrorisme avec mon groupe Et donc on avait dû faire un oral Pour expliquer comment on avait réparti notre essai Puis on avait dû développer notre essai Tout ça en groupe T'as une note finale sur le travail de groupe Et t'as une note finale sur ton travail personnel C'était absolument extrêmement stimulant Moi j'ai adoré ce final Et le grand moins de ce cours C'est qu'il y a des readings très très difficiles Très longs Et tu n'as pas le temps pendant les 12 semaines De faire tous les readings correctement Heureusement que les cours en classe Développent bien les readings Et les explique bien Le deuxième cours qui est avec Piketty C'est le cours Narratives of the Past Les deux heures d'amphi que j'ai adoré Hyper bien développées Je trouve que Piketty est beaucoup plus proche de ses élèves Il prend beaucoup plus le temps d'expliquer C'est une approche à l'histoire d'aujourd'hui Et comment l'histoire du passé Impacte nos sociétés d'aujourd'hui Et on se questionne comment L'histoire est représentée de nos jours J'ai trouvé ce cours hyper passionnant Honnêtement je ne pensais pas du tout accrocher C'était une approche à l'histoire que j'avais jamais vue dans ma vie La manière dont est racontée l'histoire C'est quelque chose dont je ne m'étais jamais questionnée avant dessus Sur les archives Sur les monuments Sur les musées On sort de l'idée que l'histoire c'est juste Lire des livres d'histoire Et raconter l'histoire Il y a encore une liberté aussi je trouve académique Où on peut choisir Le format de notre évaluation finale Il n'y a pas de mid-term Mais il y a un final Il y a une note de participation Et il y a une note sur un essai Travail de groupe à faire Sur un thème historique qu'on choisit J'ai adoré J'ai beaucoup aimé faire ces recherches là Ça m'a appris énormément Moi qui déteste l'histoire à la base J'avais trop peur de ce cours Parce que je me suis dit je vais détester Alors j'étais très étonnée De découvrir cette matière là C'est une approche hyper pertinente Et dans ma vie de tous les jours Le cours que j'ai eu là M'impacte Parce que je vois Partout des représentations historiques Qui me font penser à ce que j'ai vu en cours Le gros plus de ce cours du coup C'est mon ouverture d'esprit Que j'ai eu par rapport A la matière de l'histoire Je crois que ça m'a un petit peu Réconfortée dans l'idée Que l'histoire ça pouvait être aussi passionnant Je vois l'histoire beaucoup plus concrètement Dans son impact du passé sur le présent Et j'ai beaucoup aimé ça Et dans le petit moins C'est qu'il y a trop de readings Il y a des readings pour l'amphi Et il y a des readings pour ton cours en classe Je n'ai pas le temps de faire tous ces readings Il y en a trop Moi j'avais choisi un séminaire de Paul Huma Réservé pour les Paul Huma Qui était le séminaire Fake News Rumeurs et Montages Qui était incroyablement génial C'était deux journalistes qui nous faisaient ce cours On avait le droit aussi d'avoir des interviews exclusives Avec des journalistes Qui te font oeuvre Et qui te font comprendre Les enjeux actuels du journalisme Les enjeux actuels des fake news Quelles sont les crises Autour de l'information et des fake news C'était hyper intéressant Je te conseille ce cours à 100% Et en cours Qui n'était pas réservé au Paul Huma J'avais pris Média en France C'était une approche historique aux médias Et moi qui suis complètement ignorante du monde Et de l'histoire médiatique française Ça m'a appris énormément de choses Pour le deuxième semestre T'as un seul amphi de Paul Huma Donc qui est centré sur ta majeure Tu n'auras plus le même Parce que mon professeur C'était sa dernière année Il s'appelait Citizenship in the US Donc une approche à la citoyenneté aux Etats-Unis J'ai aimé apprendre ce cours pour le final Par contre l'amphi Je n'ai pas du tout accroché Et au niveau du cours Il était vraiment J'ai trouvé trop long Ce que j'ai aimé le plus de ce cours C'est que le cours C'était le reading réexpliqué Et ça j'ai aimé Parce que moi T'es sûre de comprendre la thèse des auteurs J'avais un cours méthodologique A choisir en fonction de ta majeure Et moi j'ai pris Le cours méthodologique Qui s'appelait La force des images Avec Thibaut Boulevin Et c'était Si ce n'est le meilleur C'était vraiment un des meilleurs cours Que j'ai pris à Sciences Po J'avais jamais vu Le monde des images De cette manière Le professeur est passionné Par ce qu'il raconte Il est passionné par son métier Et ça se ressent Ça se voit Ça donne envie De faire son métier J'ai vraiment eu une approche Complètement inédite Que je n'attendais pas du tout Sur l'image Et j'ai beaucoup trop Trop aimé ce cours Je trouve que la manière De nous évaluer Est hyper pertinente Avec notre approche à l'image Parce qu'il faut qu'on fasse Un exposé sur des images imposées C'est super intéressant Parce que forcément Dans le monde Tu vas te confronter A des images Bah t'avais pas envie De les voir Tu les vois quand même T'as aussi un choix D'analyse de livres Sur l'image Je trouve que c'est une approche Intéressante De comment on raconte l'image Et enfin On a un essai réflectif Sur ce que nous a appris Ce cours de méthodologie Que j'ai adoré Et donc je te le conseille A 100% ce cours En globalité honnêtement Je te conseille de beaucoup parler Avec des gens Qui sont autour de toi Ne te restreint pas Et prends soin de toi Amuse-toi Prends quelque chose Qui te plaît Voilà Après tout ça J'espère vraiment Que cette vidéo T'aura intéressée N'hésite pas à me dire Si j'ai été utile Et si ça t'a permis D'en apprendre un peu plus Sur Polyma En tout cas Si t'as des questions Ou autres N'hésite pas à les poser En commentaire Et puis moi je te dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Bonnes vacances Si t'es en vacances Bonnes vacances Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz